Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble. Votre rendez-vous de la laïcité. Novembre 2018, nous sommes en pleine commémoration de l'armistice de la guerre 14-18. L'occasion pour nous de nous pencher sur ce concept de guerre avec des philosophes, des scientifiques et des journalistes. C'est son intelligence qui a permis à l'homme de faire la guerre. De l'arc à la bombe à hydrogène, plus ses connaissances se développent, plus la guerre devient une véritable menace pour son existence. La moins belle histoire, elle commence il y a à peu près 200 000 ans. 200 000 ans, quand il arrive, ce phénomène, peut-être un peu plus, si on prend littéralement, peut-être un ou deux millions d'années, ce phénomène qu'une espèce de singe, qui est un singe tout à fait commun, comme ceux que l'on voit, probablement plutôt un chimpanzé, on n'est pas très sûr. Ce singe reçoit un cadeau de la nature, alors là mettez des guillemets quand je dis la nature, je ne sais pas qui c'est un cadeau, mais c'est une illustration, reçoit un cadeau qui est l'intelligence. Et cette intelligence va lui permettre de survivre dans un monde hostile, parce que l'être humain, il est très mal armé pour se défendre contre la vie sauvage, contre tout ce que présente la planète. Donc il va, avec son intelligence, lui qui n'a pas de grandes griffes, ce singe va arriver à survivre, parce qu'il va arriver à faire du feu, justement, c'est une des choses qui lui vient de son intelligence, de faire des pièges, de faire des armes, de faire des flèches, des arcs, plus tard de faire des fusils, plus tard des canons, et puis récemment des bombes atomiques. Alors là, dans cette séquence qui va de l'arc à la bombe atomique, vous avez tout le drame de la moins belle histoire. Plus l'intelligence de l'homme se développe et lui permet de faire, par la technologie qu'il découvre, qu'il met en pratique, la science, il devient tellement puissant que cette puissance, aujourd'hui, le menace. Ça, c'est en résumé la moins belle histoire. C'est comment ce qui nous a sauvés il y a 200 000 ans, quand nos ancêtres ont apparu, quelque part en Afrique, aujourd'hui, nous menacent de bien des façons différentes. Et sur ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les hommes qui font la guerre, je pense à ce qui se passe en ce moment en Syrie, à ce qui se passe dans tous ces qu'on a. Ces hommes-là aiment faire la guerre, d'une certaine manière aussi. Bien sûr qu'ils se battent pour leur idéal, etc. Il ne faut pas oublier que ça, c'est toujours la pulsion de mort de Freud. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a cette part noire dans l'humanité qui fait que ces gens-là, je les vois, on les voit à la télé, ces djihadistes ou ces contre-combattants. Il y a une sorte d'hystérie guerrière, une sorte de plaisir guerrier. « Ne pas se voiler les yeux, les hommes ont aimé faire la guerre et aimeront toujours faire la guerre ». Il y a un très beau tableau de Goya, je ne sais pas si vous le connaissez, où ça s'appelle « Ce sont deux hommes qui se battent dans des sables mouvants ». Eh bien, je ne sais plus quel est le titre de ce tableau, mais il m'y avait frappé. Ça s'appelle « La rixe » ou « La bagarre » ou « La bataille », etc. Ce sont deux hommes qui se battent à mort alors qu'ils sont en train de s'enfoncer dans le sable. Mais ils préfèrent continuer de se battre et l'un des deux ne s'arrêtera pas et ils préfèrent plutôt mourir ensemble en s'enfonçant dans le sable que s'arrêter et l'un tirer l'autre du sable. Mais ne pas se leurrer, nous ne sommes pas vraiment bons. Nous avons un côté altruiste et coopératif, paradoxal, mais nous avons aussi un côté noir. Pour moi, la guerre avait été une folie, parce que je voyais des gens gentils s'entretuer, je voyais des gens disparaître. Et on expliquait ça après la guerre en disant que s'il y avait eu un tel crime, c'est parce qu'Hitler était syphilitique et qu'il avait eu une méningite syphilitique. C'est-à-dire qu'on expliquait une tragédie sociale par une maladie, une cause médicale. Et on le fait tout le temps, ça. C'est-à-dire que quand on explique un phénomène social par ce qui remporte la victoire dans le contexte. Et là, la médecine est en train de triompher. La pénicilline, les sulfamides commençaient à soigner. Les vaccins, c'est le début des 30 glorieuses de la médecine. Donc on expliquait la folie par la syphilis de Hitler. Et je me suis dit, quand je serai grand, je serai médecin, mais psychiatre. Comme ça, je pourrai empêcher le nazisme de revenir. Mais il ne faut pas oublier aussi que la religion est source de guerre. Et que les guerres de religion, que ce soit des religions sacrées ou des religions profanes, l'idéologie, que ce soit des croyances terribles, c'est source de guerre. C'est-à-dire qu'on a un langage totalitaire. Il n'y a qu'une vérité, la mienne. Si vous n'avez pas la même religion, la même couleur de peau, le même niveau social que moi, si vous mourrez, c'est quand même pas très grave. Donc c'est le même procédé qui permet aux religieux, à ceux qui ont la croyance, de mieux affronter les malheurs de la vie et de mieux redémarrer s'ils sont soutenus. Parce que la religion donne un sens et un soutien. Les deux mots-clés de la résilience. Mais là encore, il ne faut pas être prisonnier d'une croyance unique. C'est la croyance totalitaire qui est la source de presque toutes les guerres. Disons qu'à la guerre, comme l'état de droit explose, beaucoup de tabous, de limites, de lois disparaissent, se dissipent. Donc c'est la vengeance, c'est la souffrance, parce qu'on souffre à la guerre. C'est l'euphorie, l'euphorie de la conquête. C'est aussi la contamination. C'est-à-dire que ça, tous les généraux le savent, que dès que quelqu'un a été contaminé un petit peu par le mal, il va le commettre de plus en plus facilement. Et même, il va tenter de contaminer ses voisins pour ne plus être seul dans ce cas-là. Donc on voit, par exemple, une société extrêmement civilisée, pacifique et paisible, pouvant basculer en quelques semaines ou en quelques mois et exprimer de cette façon des comportements du mal, c'est-à-dire la torture, le viol, l'incendie, la souffrance qui n'ont rien à voir avec l'acte de guerre, qui est celui de la conquête ou de la domination. Et on va voir tous ces actes commis par des gens qu'on aurait cru incapables de cela. Donc c'est ça qui est un petit peu frappant dans cette expérience de la guerre, où, si je prends un exemple très simple, celui de la Bosnie, par exemple, mais je peux prendre aussi celui du Congo ou je peux prendre aussi celui du Moyen-Orient, on voit à un moment donné quelque chose qui se dégage. Et si vous voulez, la guerre a cette particularité, et ça, ça m'a toujours frappé, d'avoir sa propre vie, sa propre logique. C'est-à-dire qu'elle a toujours des raisons d'être qui sont géopolitiques ou économiques. C'est conquérir, prendre un territoire ou se venger d'un diktat, celui de Versailles, etc. Mais la raison est en général préalablement politique. Et puis, petit à petit, cette guerre dégage sa propre logique à elle. et c'est dans ce cadre-là que se dégage une autre éthique, une autre manière de vivre, d'autres comportements, qui laissent apparaître à la fois du bien et à la fois du mal. Parce que le bien est toujours accompagné du mal et le mal est toujours accompagné du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous souhaitez revoir ce reportage réalisé par le Centre Laïque de l'Audiovisuel. Rendez-vous sur notre site internet www.libreensemble.be. Vous pouvez également y retrouver tous les thèmes et les horaires de nos prochaines émissions. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Sous-titrage Société Radio-Canada